Deuxième volet maintenant de notre feuilleton consacré cette semaine aux vacances en arriège. Après l'option, doigt de pied en éventail au bord du lac de Montbel. Place aujourd'hui aux efforts et aux sensations avec ce que l'on appelle les sports nature. Et dans ce domaine, la vallée du Vic de Sceaux a tout ce qu'il faut. Cette série est signée Laurent Winsbach et Pascal Dussol. Dès qu'il fait très chaud, c'est l'activité reine en montagne. L'eau du torrent est à 14 degrés, de quoi rafraîchir. Malgré les efforts intenses qu'exige le canyoning. On va bien se mettre dans la bonne position avec le pied un peu remonté, les épaules en arrière, on fait attention aux cheveux. La tête en arrière, on s'assoit et on essaie d'aller là où la corde nous demande d'aller. Descente en rappel. Saut de 5 à 7 mètres de haut. Toboggan naturel, ce groupe de touristes a choisi la rièche pour vivre des sensations fortes au cœur de la montagne. Nous adorons vraiment la nature. Nous faisons d'ailleurs beaucoup de ski en Suède. Et maintenant, nous voulons essayer les activités d'été, du canyoning. Mais nous avons aussi pris nos VTT avec nous. C'est très préservé, c'est vert, c'est magnifique et on s'éclate tout simplement. Vous avez passé en Ile-de-France ? On a passé en Ile-de-France, non. On a le périph, on s'amuse bien mais c'est moins fun. La sortie est organisée par Mon Calme Aventure. Depuis 2007, dans la vallée de Vic de Sceau, la structure propose la panoplie complète des sports de pleine nature. Escalade, spéléo, acrobranche, le tout facilement accessible depuis Tarascon sur Ariège. On est à une heure de Toulouse et de là, on pénètre les vallées pour faire ses activités, pour aller chercher les canyons au fond des vallées, la randonnée, l'escalade. Et on a tout concentré sur un territoire. On ne fait pas des heures de voiture pour aller chercher ses activités. Quand je vais progresser sur mon parcours, je vais faire progresser en même temps que moi mes mousquetons. Et toujours sur du repère rouge. Ces quatre copains ont carrément traversé la France pour poser leur tente au camping le plus proche. Leurs vacances, ils les veulent sportives et ludiques. S'ils sont là, c'est pour faire le tour de toutes les activités sans exception. On est originaire de Picardie, donc du côté de Compiègne, d'Abbeville ou du Nord. Et on est là cette semaine pour faire justement une semaine d'activités sportives. Donc ça peut aller de la Via Ferrata, l'acrobranche, canyoning. On va faire un peu de jet ski aussi. Enfin voilà, tout ce qui est un peu dans la région qui peut nous faire bouger. On est venu faire du sport, on est venu profiter, on est sportif à la base aussi. Et puis là, pour l'instant, on est servis, ça commence bien. C'est un peu cliché, il fait beau aussi chez nous, mais ici ça nous dépayse. Il y a des montagnes, il y a des jolies vallées, les paysages sont sympathiques. Une fois leur soif d'aventure étanchée, les quatre amis n'excluent pas d'aller visiter quelques châteaux ou grottes des alentours. Eux qui confondaient l'Ariège et l'Ardèche ont maintenant révisé leur géographie et savent qu'ils sont aussi ici, sur une terre d'histoire. Et justement,